Monsieur le ministre, on a évidemment pris connaissance au mois de novembre de cette décision de la multinationale des Livroux d'obliger tous ces coursiers à passer du statut de salarié via la Smart au statut d'indépendant. Ce qui était même une régression grave, mes collègues en ont parlé évidemment. Passer d'être payé à l'heure à être payé à la pièce, parce qu'on parle aujourd'hui d'une économie du 21e siècle, mais je vous rappelle, chers collègues, qu'être payé à la pièce, c'est plutôt une régression vers le 19e siècle qu'une économie du 21e siècle. Donc ça, c'est la proposition ici de Deliveroox. On a évidemment cette proposition de passer comme forme d'indépendant, donc pas de couverture sociale, pas d'assurance, vraiment une véritable régression. Et vous avez répondu au Parlement le 23 novembre en disant « Ah, mais le 18 décembre, je vais rencontrer la direction de Deliveroox. » Bon, visiblement, cette rencontre n'a pas eu un effet très escompté, en tout cas sur la politique Deliveroox, vu qu'il continue à foncer et à décider aujourd'hui d'imposer pour le 31 janvier ce passage au statut d'indépendant. Monsieur le ministre, je pense qu'on a un problème de timing. Et c'est bien ça que ces mouvements de grève, parce que c'est assez passionnant de voir comment un secteur du monde du travail atomisé, comme le secteur de l'économie de partage, arrive à se réorganiser dans sa résistance. Comment les jeunes qui sont complètement atomisés dans leur travail arrivent à s'organiser pour faire des mouvements de grève, comme eu lieu le samedi passé. Et c'est que point du doigt, évidemment c'est les conditions de travail, mais c'est le problème de timing. Le 31 janvier, la direction prend la décision de ne plus accepter tous ces jeunes, ces 50%, qui travaillent via la Smart. Donc je pense, monsieur le ministre, qu'on a un problème de timing, et vous le saviez depuis octobre, qu'il faut accélérer les procédures. Et deuxièmement, je pense qu'il faut demander à l'entreprise une suspension de la décision, le temps des enquêtes. Vous parlez vous-même de quelques semaines, si ces deux ou trois semaines vont faire la différence, qu'ils vont, ce qu'ils appellent dans le jargon, être désactivés. Parce que c'est comme ça que Deliveroo l'opère, quand vous ne convenez pas, quand vous faites grève, parce qu'il y a déjà des exemples aujourd'hui des jeunes qui ont fait grève, et qui sont désactivés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à la plateforme. Donc on est vraiment dans une offense contre tous les droits élémentaires des travailleurs dans ce pays. Donc, monsieur le ministre, accélérez la procédure et demandez de suspendre la décision du 31 janvier.